As-salamu alaykoum Mbokuyi Nous sommes Gerem Tous les journalistes qui sont venus au Thaï pour couvrir ce point de presse nous avons dit 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 je suis là dans la mairie de Dakar mais je suis dit je suis dit que je m'aille et je suis dit nous avons dit nous avons dit nous a dit nous avons dit nous avons dit nous avons dit qu'il y a eu la voie de ma mission que nous devons réussir Alors nous sommes je n'ai pas d'ai des décisions pour Falfi, le directeur de cabinet et le chef de cabinet. Ce qui est le maire, c'est que le président de l'État, en l'occurrence préfet, a été approuvé pour que les décisions puissent avoir des valeurs juridiques et des valeurs administratives. Je n'ai pas dit que le président de l'État a été approuvé pour nommer le directeur de cabinet. Et pourtant, je ne sais pas si le président de l'État est fonctionnaire de l'État, parce que je ne suis pas le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis. Donc, Koku, il est de la hiérarchie A, c'est un fonctionnaire et il refuse d'approuver sa décision. Et bien sûr, l'hôpital n'est pas le salaire. L'hôpital, c'est valable pour mon chef de cabinet et c'est aussi valable pour la plupart des membres de mon cabinet. En commençant par qu'on a recruté pour qu'on a un prétendu pour qu'on a un prétendu pour qu'on a un prétendu. Préfet de Dakar, comme mon homme, qui a donné un talibé au ministre de l'Intérieur, qui est un maire de Dakar, qui a un droit à un prétendu. En ce moment, l'hôtel de ville, nous sommes venus à l'hôtel pour couvrir notre point de presse. Il n'y a qu'un policier qui est là. Parce que je vais vous expliquer tout ce qui est là. Parce que nous, on le circule. Nous, nous ne sommes pas des démocrates. Nous, on les circule, avec des bandits, des voyous, et il y a des choses qui nous aiment. Et les choses qui nous aiment, j'aimerais qu'on a une belle partie de ce que nous sommes. Et je voudrais que je vous remercie et que je vous remercie, Inch'Allah, ce qu'on appelle moi, n'est-ce pas moi ? Parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Je suis maire de Dakar, préfet de Dakar, je n'ai pas le droit à la sécurité. L'hôtel de ville n'a pas le droit, on n'a pas le droit, mais il ne reste même qu'un seul policier. En tout cas, dans l'hôtel de ville, vous n'avez pas le droit d'autopolis, avec les policiers qui ne sont pas. Nous sommes, le maire n'est pas le droit. Le maire n'est pas le droit. Il y a un bon, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le droit de faire de la mère, ou qu'une femme qui est le droit de faire du savoir. Dans le cas, tout ce qui m'appelle moi, c'est moi de la mère de Dakar. Parce que tout de même, nous ne trouvons pas à fêter de meur de Dakar Et à qui nous trouvons pas à fêter de meur de Dakar Ils connaissent qu'elle est une mère de Dakar Ils connaissent qu'il y a le droit à la mère de Dakar Tout ça, ils ont aidé à nos droits Ils ont un droit à avoir ce que nous trouvons Il est important de dire que c'est la fête Il s'est dit que c'est la mère de Dakar Si vous êtes en train de sortir Quand vous avez un motard qui est escoté C'est ce que nous avons fait pour nous donner en tant que droit. Moi, en tant que maire de Dakar, où j'ai eu l'établissement, je n'ai pas le droit d'avoir la sécurité. C'est ce que je disais. Vous avez vu la semaine dernière sur la sécurité de Ousmane Sonko, l'opposant du maire de Ziegenchor. Je n'ai pas insisté sur ce sujet, parce qu'à ce moment-là, Ousmane Sonko n'a pas eu de force spéciale. Quand on parle de force spéciale, il y a des questions, alors qu'on a dit que c'est vrai, qu'on a dit que c'est vrai. Effectivement, il a dit que c'est vrai. Alors, nous avons vu des télèbres, il y a de la vérité. Et ce que nous avons vu, c'est qu'on a fait des établissements de 7 ans, pour les déroulés tranquillement. Parce qu'il y a des choses plus grandes. C'est-à-dire ? Pour les grandes démocraties, pour les respecter les autres pays, Dès qu'il y a, même si on est opposant, le minimum de droit, c'est particulièrement le droit à la liberté de vaquer à ses occupations. Je dis que c'est un homme qui dit que c'est respecté. Le droit de la sécurité parce qu'il y a un homme public, c'est respecté. Ici, le Sénégal, il y a des opposants qui ne peuvent pas vous faire. Et ce qui est spécial, c'est que les gens qui ont été en train de me dire François Mankabou. Et aujourd'hui, il y a François Mankabou qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Parce qu'il y a ce� qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Dans le mois de mars dernier, il y a eu une hommes qui sont en Sénégalais. En tant que l'entreprise, il y a eu une famille qui est un homme qui a une enquête. Maintenant, il y a eu une mécanique sur cette manifestation. Il y a un objectif qui est un leader pour quitter son pays. Ils ont dit que le kidnapping est devenu une pratique à la limite réglementée dans leur entendement et leur mode de gouvernance. J'ai dit que la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué. Le communiqué, si je l'ai lu, je sais que c'est moi, je voudrais parler de l'air. Parce que si vous avez lu le communiqué, vous avez appris à l'air. Parce qu'il n'y a pas d'air. Je voudrais parler de l'air. Le ministre de l'Intérieur a fait un peu. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air, des gens qui ont l'air, des gens qui ont l'air, des gens qui ont l'air. Le Sénégal, ce qui est le premier ministre, il y a des gens qui ont l'air. Et les gens qui ont l'air, qui ont l'air, Ils ont l'air, chaque jour, 24h sur 24h, Ils ont dit Ousmane Sonko et moi, qui ne sont pas tous les membres. Il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. Et tout le monde sait. Moi, quand ils m'ont dit que sa mère, Ils ont dit qu'ils se sont sur ma mère. En fait, je vous parlez de la mairie. Je vous parlez de la mairie de la capitale. Je vous parlez de la mairie de la capitale. Je vous parlez de la mairie à l'ascensure. Il n'y a pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'est pas la même chose. Il ne peut pas faire ça. Et il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Je veux insister à ça. Parce qu'ils visent sur ma sécurité. Parce que pour eux, les gens sont le leader de sécurité, Ousmane Sonko. Ils ont fait ça. Parce qu'Ousmane Sonko, la première sécurité est d'abord Dieu. C'est le Sénégal. Ensuite, Askanou Sénégal est top aussi. Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y avait pas d'accord. Mais j'ai insisté sur ça parce que Dembe, nous avons convoqué la directrice de la piscine olympique. La piscine olympique, tout le monde sait que la mairie de Dakar va gérer la piscine olympique. Nous avons convoqué la piscine olympique. Nous sommes avec la piscine olympique. Nous sommes avec la piscine olympique. Nous sommes avec la piscine olympique. Il y a des gens qui doivent pratiquer les arts martiaux. nous avons convoqués, nous avons convoqué, nous avons convoqué si vous avez un contrat avec eux. Vous avez une convention pour vous dire que nous sommes avec la piscine olympique. Il faut pratiquer les arts martiaux. nous sommes avec la piscine olympique. Nous sommes avec la piscine olympique. Nous avons convoqué François Mankabou, qui est sûreté urbaine. Et je n'ai pas dit que vous avez compris. Parce que la sûreté urbaine, nous entendons. que nous voulions savoir ce qu'on appelle la piscine olympique. Nous avons convoqué la piscine olympique. Je veux dire l'air. Quand nous travaillons, nous n'avons pas de Ndiati Abdou. Parce qu'il n'y a rien. Quand nous travaillons, nous n'avons pas de smoking. Nous n'avons pas de balai. Quand nous travaillons, nous avons des toupes. Et les toupes qui travaillent dans la sécurité de l'eau. Maintenant, les gens qui travaillent ont des toupes pour pouvoir travailler. Le travail pour les toupes. Le minimum pour les toupes de gilets par balle ne peut pas gagner. Ils ont des des toupes. Et eux nous avons vu tous les toupes au mois de mars dernier et lors des derniers événements. Parce qu'il y a eu quasiment 20 personnes qui ont perdu la vie et qui n'ont pas des lances-pierres. Ils n'ont pas des toupes de gilets par balle. Parce qu'ils ont des toupes de gilets par balle. Parce qu'ils ont des toupes. Ils ont dit que c'est les forces de défense et de sécurité. Des forces de défense et de sécurité nous ont escortés des nervis. Des nervis. qui ont convoqué Ousmane Sonko dans le tribunal. Dans ma maison. Ils sont allés à Ousmane Sonko pour aller au tribunal. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont dit 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 qu'ils ont dit. qu'ils ont dit qu'ils ont dit tout ça. Mais le ministre l'Intérieur a fait qu'il s'est dit. Je te dis bien, que le ministre l'Intérieur a été dit que c'est la dernière fois que le Il n'a pas été déroulé. Ça veut dire que c'est un peu d'aujourd'hui, c'est un peu d'affaire, et c'est uneure de l'affaire. C'est un peu comme ça. Je suis, moi, j'ai l'affaire aujourd'hui de l'autorité publique. Il a été maire, il a été individuel, que tout ce qu'il a fait, tu es l'affaire et que tu es un peu parce que le masque a gazé, Sur ce moment, on l'a dit à Dakar. Donc vous avez raison, où vous puissiez être ? Où vous puissiez être venu à les mettre sur le gaz ? Vous avez raison, où vous puissiez être venu à donner des gilets de pare-balles ? C'est-à-dire que c'est un état qui a des services de renseignement ? Je vais vous dire tout ça. Parce que l'heure est extrêmement grave. Ils n'ont pas de 3e mandat, ils n'ont pas d'accord avec Dieu. Ils n'ont pas d'accord avec eux. C'est pourquoi je vous ai dit tout ce que j'ai fait depuis 9 mois. Il n'y a personne à mon cabinet pour avoir un salaire. Pas de chauffeur, de garde du corps, de directeur de cabinet, de chef de cabinet, de conseiller, de personne. C'est pourquoi j'ai dit que je suis ma mère au Dakar. Et tous ceux qui me sont en train de travailler, je ferai tout ce que j'ai en train de me faire. Inch'Allah. Vous êtes en train de voir Marie-Sanya à l'Assemblée Nationale. Vous savez que c'est le cas où il y a. Parce que vous savez qu'il y a un salaire dans l'Assemblée Nationale du Sénégal. Au passage de l'Assemblée Nationale du Capitaine Touré. Un homme pétri de valeur. Un homme courageux et un vrai patriote. Il faut l'encourager. Il y a une mairie de Dakar. Il y a une force spéciale à moi. Je veux insister. Parce qu'il y a quelque chose que je savais de ce que j'ai fait la semaine dernière dans l'Ousmane Sonko. Il y a beaucoup de gens qui disent que les enfants sont mes enfants, ses enfants, ses enfants, ses enfants, c'est lui qui nous a dit l'Ousmane Sonko. Quand l'Ousmane Sonko est venu, il y a ce qu'il y a. Il y a des forces spéciales. Vous avez des pensées très bien. C'est là où je ne peux pas dire. Maintenant, je l'ai dit. je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 donc j'ai mon rôle n'a qu'ils aient créé un dossier pour barthélémy gaz parce que dossier n'y a pas d'apparemment maintenant n'y a pas de comprendre que les complots de mairie de dakar à billou forc spécial à moufi piscine olympique le plus fait amti à l'activité des activités lui avec les différentes fédérations il considère peut-être qu'il doit développer certaines activités peut-être pour la promotion comment dirais-je encore et l'émancipation de certains citoyens